En novembre, j'ai pu parler de l'éco-conception graphique devant 30 personnes. C'était lors d'un café freelance dans ma ville à Marseille, des rencontres mensuelles pour rencontrer d'autres freelances. J'ai eu l'occasion de sensibiliser ces freelances-là à l'éco-conception imprimée. Si tu ne me connais pas et tu n'as jamais vu une de mes vidéos, je m'appelle Ludivine Dorme, je suis la fondatrice de l'atelier de nature. Je suis spécialisée dans l'éco-conception graphique, une manière de faire du graphisme plus écologique. Au quotidien, j'accompagne mes clients qui sont des entreprises, des startups, des PME dans la création de leur univers visuel avec l'identité visuelle et de leur support communication de manière à qu'ils aient moins d'impact sur l'environnement. Du coup, avec des astuces d'éco-conception graphique. Si le sujet t'intéresse, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu peux commencer à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça permettra un meilleur référencement du sujet et de la vidéo. Et donc de proposer ces nouvelles versions de faire du graphisme plus écologique à plus de monde. Donc, en détail, comment ça s'est passé ? J'avais du coup 30 personnes devant moi. Le format, c'était un format un peu spécial, un peu challengeant qui était... J'avais 5 minutes pour parler d'un sujet et essayer de donner le plus d'informations possible à des personnes qui n'y connaissaient rien du tout et qui pouvaient appliquer potentiellement dans leur entreprise après. Ces 5 minutes, je devais les découper en 15 slides. 15 actions, genre une slide, une action. Et chaque slide, j'avais 20 secondes pour en parler. Donc, c'était assez condensé, c'était aussi assez challengeant parce qu'il fallait que je time la façon dont je devais parler, je time les sujets, je ne devais pas trop en dire, mais en dire assez pour que ça soit intéressant. Pourquoi je vous en parle du coup aujourd'hui sur YouTube ? C'est parce que je trouvais ça dommage qu'il n'y ait que 30 personnes qui aient bénéficié de cette conférence présentation de 5 minutes et que je trouvais ça cool de vous la partager aussi en retour parce que c'est 15 slides qui sont assez rapides à comprendre et c'est 15 slides que vous pouvez aussi vous implémenter directement dans votre communication. Alors, par contre, je ne vais pas être aussi timée que le jour J, je ne vais pas prendre 20 secondes pour chaque slide parce que là, vraiment, bon, on est un peu plus chill ici. Je vais pouvoir vous dire un peu plus d'infos que du coup, les personnes là-bas n'ont pas eu. Slide. Le chat. On ne va pas pouvoir faire cette vidéo, tranquille. Donc, voici 15 choses à savoir sur l'éco-conception graphique imprimée. Première chose à savoir, pourquoi éco-concevoir ? Actuellement, il y a un contexte qui pousse les entreprises à prendre cette démarche de plus écologique, plus en respect avec l'environnement. Il y a des lois qui ont été appliquées, comme la loi AGEC sur le gaspillage et les déchets plastiques, mais aussi les lois climat et résilience qui, du coup, imposent dans les appels d'offres publiques acquitent une mention environnementale dans les critères de sélection des personnes qui vont être prestataires des appels d'offres. Il y a aussi, pourquoi éco-concevoir ? C'est parce que c'est aussi plus rentable, parce qu'on a une manière plus réfléchie de concevoir un support de communication, un objet imprimé. Du coup, on va prendre plus de temps à réfléchir, à savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et du coup, finalement, des fois, réduire la quantité d'impressions, choisir des matériaux mieux, mais du coup, ils seront moins chers. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses qui poussent et plein d'exemples qui peuvent montrer que l'éco-conception graphique réduit les coûts de fabrication de certains objets imprimés. C'est bénéfique aussi pour l'image de votre entreprise, parce que ça montre que vous êtes transparent, que vous avez une démarche pour vous améliorer dans la voie qu'il faudrait prendre par tout le monde, respecter l'environnement. Actuellement, on a de plus en plus de personnes qui demandent des vrais engagements, des vrais actes environnementaux, pas du vent où c'est écrit « il est co-responsable sur un paquet de crème solaire ». Non, vraiment, ils veulent savoir pourquoi c'est plus écologique. Et aussi, si vous avez une démarche RSE, donc une démarche de responsabilité sociale des entreprises, c'est aussi quelque chose qui peut s'intégrer dans cette démarche-là, et du coup, vous poussez à évoluer petit à petit dans l'entreprise et d'aller vers mieux. Deuxième chose à savoir sur l'éco-conception graphique, quel est son but ? Même si communiquer pollue dans un sens, parce qu'avoir une marque, une entreprise, c'est avoir un impact sur l'environnement, c'est créer un produit qui n'était pas là avant, donc il va toujours avoir un impact, on peut quand même actionner différents leviers pour réduire cet impact. L'idée de l'éco-conception graphique, c'est de consommer le moins de ressources possibles pour la fabrication d'un objet imprimé, même digital. On sait que l'étape de conception détermine à 80% l'impact d'un objet, d'un service, d'un produit imprimé, dans notre cas. Donc c'est vraiment à ce moment-là, avec la conception, qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire avec cet imprimé. L'éco-conception, en fait, l'éco-conception consiste à intégrer l'environnement dès la conception du produit, d'un service, de prendre aussi en compte l'environnement dans toutes les étapes de vie de ce produit jusqu'à la fin de sa vie. Donc en fait, faire attention à tout ce cycle de vie. La troisième chose à savoir, c'est savoir de quoi est constitué un imprimé. Parce que pour savoir comment minimiser les ressources qu'on va consommer, il faut savoir de quoi est composé un imprimé. Du coup, un imprimé, c'est composé de papier qui est fabriqué à partir de déchets de l'industrie du bois. C'est fabriqué d'encre, qui est fabriqué à partir de plusieurs matériaux, mais principalement de corps gras, donc d'huile. À une certaine époque, beaucoup d'encre minérale. Et aujourd'hui, on est de plus en plus sur des encres végétales. Attention, j'en parle dans une de mes vidéos « Se croiser sur l'éco-ancrage ». Une encre végétale, ce n'est pas une encre qui est 100% biodégradable. Dedans, il y a quand même des produits chimiques. C'est une encre qui est faite à base d'huile végétale. Il y a des huiles végétales comme le lin, le soja. Donc on sait principalement que même si cette encre est plus écologique que de l'encre minérale qui est fabriquée à partir de pétrole, c'est quand même de la monoculture, c'est quand même de l'OGM. Donc voilà, ce n'est pas non plus open source. Open bar, pardon. Et donc, pour assembler cette encre et ce papier, il faut un imprimeur. Et chez l'imprimeur, il y a besoin de grosses machines. Même en amont, pour fabriquer l'encre et le papier, il y a besoin d'énormes machines. Ce n'est pas des matériaux légers en impact sur l'environnement. C'est quand même des grosses infrastructures qui dégagent quand même pas mal de gaz ou de CO2 dans l'environnement. Et en plus, du coup, il faut imaginer tout le transport qu'il y a entre les usines de papier, d'encre, l'imprimeur. Et après, une fois qu'on est imprimé, le fait que ça vienne chez nous. Comment on peut réduire notre impact ? Comment on peut éco-concevoir ? Ça, c'est mon quatrième point. Pour moi, il faut revoir, repenser sa manière de créer, de concevoir un imprimé. Il faut sortir des automatismes en tant que créatif et donc avoir une nouvelle démarche de conception où vraiment on intègre l'environnement dans nos choix. Moi-même, quand j'ai commencé, j'ai dû repenser ma méthode. Des fois, j'ai encore des tocs de créatifs à vouloir mettre « Ah, ça, c'est cool, ça, c'est cool. » Non, en fait, il faut que nos choix soient dirigés avec cette contrainte environnementale. Donc, en fait, on peut réduire cet impact avec des astuces graphiques, des principes, comprendre différents types d'impression, aussi avoir des moments de réflexion, de prise de recul avant de concevoir l'imprimé. Là, on part dans le vif du sujet. Je vais commencer à donner vraiment des astuces. Donc, le cinquième point, pour moi, c'est de réduire la quantité de papier. Le papier représente 60 à 75 % de l'impact d'un imprimé. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut faire très attention. Au-delà du visuel qu'on va créer pour éviter d'avoir trop d'encre sur le papier, il faut quand même penser l'objet imprimé à la base avec le moins de papier possible, un papier au bon grammage. Bref, voilà, il y a plein de choses à savoir sur le papier avant de choisir le bon papier et aussi savoir comment on va réduire sa quantité. Le sixième point, c'est se poser les bonnes questions. Je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on nous demande de plus en plus de travail rapide dans le graphisme ou d'avoir des outils simples d'utilisation ne nous fait pas poser beaucoup de questions sur notre création graphique. J'ai un besoin ? Ah bah, je vais le faire rapidement, comme ça, ou je vais demander à mon graphiste de faire un truc rapido. Non. Mais moi, l'éco-conception graphique, c'est repenser son besoin à la base. Est-ce que j'ai besoin de ce support communication ? Est-ce que j'ai besoin... Enfin, si oui, pourquoi ? Dans quel but ? Est-ce que finalement, j'ai besoin de l'imprimer ou est-ce qu'une version numérique ne serait pas amplement suffisante, même si numérique, ce n'est pas la solution à tout le temps ? Est-ce que j'ai besoin d'imprimer ces 3000 packaging alors qu'en fait, je ne fais que 500 ventes annuelles de ce produit-là ? Quel VSA je veux transmettre ? Est-ce vraiment le bon support ? Et finalement aussi, combien de temps va durer cet imprimé ? Parce que s'il dure une durée de vie d'une seconde, il ne va pas faire les mêmes choix graphiques et de matériaux que s'il a pour but de durer 10 ans et d'être collectionné. Dans ce septième point, on voit qu'il faut privilégier un papier de qualité, en fait. Pour des documents et des informations qui sont durables dans le temps, comme des livres, des imprimés qui ont besoin d'être gardés longtemps, l'imprimé a du coup besoin d'un papier qui résiste avec le temps, qui ne soit pas trop fragile, que du coup, dans 10 ans, on puisse quand même le consulter. Donc là, on va prendre du papier vierge avec des bonnes qualités parce qu'on sait qu'on n'aura pas besoin de le racheter tous les deux ans parce que tous les deux ans, au bout d'un moment, il sera abîmé, il sera cassant, et voilà. Mais par contre, si vous avez des informations qui changent régulièrement, je pense qu'à ce moment-là, il est bon soit d'imprimer sur des papiers plus bas de gamme, soit faire un duo avec le numérique où en fait, vous avez l'imprimé avec des informations fixes et vous avez un QR code qui renvoie aux informations qui changent régulièrement. Le huitième point, c'est de choisir des formats standards. Les formats standards sont adaptés aux feuilles qui sont utilisées chez les imprimeurs. et en fait, c'est des formats qui vont créer moins de gaspillage, moins de gâche de papier quand en fait, ils vont couper au format. Il faut penser que chez l'imprimeur, on a une très très grande feuille et que quand il l'imprime, il met plusieurs fois notre fichier A4 sur cette feuille. Format standard, on l'a pas pour rien, c'est parce que du coup, quand l'imprimeur découpe la grande feuille, il y a vraiment le moins de pertes possibles. Et ce qui est dommage en fait, au-delà de l'aspect écologique, donc de gaspiller moins de papier, c'est aussi économique parce que si on a un format qui laisse une bonne place sur la feuille vide, en fait, nous, on va quand même payer cette place sur la feuille et ça va être jeté en plus. Donc, autant, faire en sorte qu'il n'y ait aucune place perdue sur le papier, qu'elle soit imprimée et que finalement, elle nous soit vraiment utile. En fait, voilà, le papier qui n'est pas utilisé est quand même payé. Le neuvième point pour moi, c'est de pouvoir créer un support à deux vies. En fait, l'idée, c'est d'optimiser son support graphique donc en le pensant avec plusieurs utilisations. Je l'ai présenté dans ma vidéo sur Margett. On peut très bien avoir un packaging avec l'extérieur, avec les informations principales, l'extérieur, avec des notices d'utilisation, avec des informations importantes à garder. Donc, en fait, là, j'ai utilisé le recto verso. Le dixième point que j'avais déjà entièrement abordé dans une vidéo aussi, ce sont les éco-couleurs. Donc, ces couleurs qui sont plus écologiques. Vous avez la vidéo vraiment entière. Je vous la mets jusque là. Les éco-couleurs sont une sélection de 167 couleurs. qui ont un taux d'ancrage de moins de 100%. Sachant qu'une couleur peut monter à 300% au maximum, sinon le papier gondole beaucoup trop, l'idée, c'est en fait d'avoir moins d'encre sur le papier. Donc, utiliser cette gamme de couleurs qui est plus écologique, qui utilise moins d'encre et du coup, qui lors du recyclage va demander moins de produits chimiques pour être désancré. Du coup, dans la même veine que les couleurs, le onzième point, c'est de limiter les aplats de couleurs. Des fois, on a déjà sa charte graphique qui fait qu'on ne peut pas utiliser des éco-couleurs tout le temps. Donc, on va aller chercher d'autres astuces avec des trames, des motifs pour aller creuser dans les aplats de couleurs, du coup, imprimer moins d'encre. Tout en ayant cette impression de couleur chartée, la créativité du graphisme va permettre de réduire cet aplat et du coup, de conserver moins d'encre. Le douzième point, c'est d'imprimer le noir, pas à 100%, mais à 80, 85, 90, voilà, avec un pourcentage moins élevé parce que comme ça, il y aura moins d'encre imprimée et c'est aussi que le noir est tout aussi visible sur son document, sur son imprimé. Attention, par contre, il faut bien faire un test avec l'imprimeur en amont pour voir quand même la lisibilité en fonction de la typographie que vous avez choisi ou des détails, etc. Mais c'est un bon point, par exemple, sur un document d'entreprise classique Word, au lieu d'avoir son noir à 100%, le baisser un peu et du coup, utiliser moins d'encre au bureau et des économies d'argent aussi dans ce sens-là. Le troisième point, là, on part sur la fabrication de l'imprimé une fois que le fichier est terminé, c'est d'imprimer du coup en local façon d'imprimer parce que là, on va limiter l'impact du transport. Si on habite à Marseille, c'est peut-être pas très intelligent d'imprimer son port en Bretagne. Il y a des imprimeries en général autour de toutes les villes, donc c'est possible d'en trouver. Après, certaines ont des spécificités et donc là, c'est sûr qu'on peut s'éloigner. Et bien sûr, au-delà du côté économique, parce que même si vous êtes sur place, vous ne payerez pas les frais de port si vous allez les chercher vous-même, vous favorisez l'économie locale et dans l'industrie graphique, il y a trop d'industries en France qui ont été délocalisées tout au long des dernières années, donc c'est vraiment important de garder notre économie, notre savoir-faire en France. Le quatorzième point, c'est de choisir des papiers ou des partenaires avec des labels. Par exemple, celui de base, c'est de garantir que son papier vient de forêt FFC ou PEFC, ce sont des labels qui assurent que la forêt est durablement gérée. Il existe aussi des papiers qui s'inscrivent dans une économie circulaire comme le Cradle to Cradle. Faites en sorte de choisir un papier qui est fabriqué en Europe, principalement en France on a peu d'industries papetières mais les principaux sont en Italie, on peut avoir en Espagne, mais on a aussi en Pologne et les pays du Nord. Il y en a un peu partout. Il faut bien faire attention de prendre en Europe parce qu'on a des restrictions, des règles, des lois qui protègent l'environnement et donc l'usine de fabrication de papier ou les imprimeurs doivent éviter de déverser leurs produits chimiques dans les rivières. Ce qui se fait par exemple en Russie. Et donc mon 15ème point et le dernier c'est travailler autour de la fin de vie du produit. Je pense qu'il est important dans son imprimé d'arriver à sensibiliser l'utilisateur, le consommateur à la fin de vie du produit, à le guider dans sa façon de trier, de le jeter, le jeter au bon endroit ou pas. Et en fait aussi on est un pays où on recycle bien le papier donc en fait ce serait dommage de ne pas pouvoir réutiliser cette ressource dans la fabrication d'autres papiers. Donc recycler vos papiers et voilà, faites-le bien. Et voilà et là tout le monde m'a applaudi. Donc c'était le dernier point il y en avait bien 15 donc là ça a clairement duré plus de 5 minutes pour cette vidéo mais ça reste quand même plus court que mes autres vidéos enfin je l'espère. à la fin j'ai eu des questions j'espère que ces 15 choses à savoir sur l'éco-conception graphique a pu motiver à faire plus l'éco-conception graphique soit dans votre entreprise soit en tant que graphiste. À la fin de cette présentation en novembre j'ai eu d'autres questions voilà je ne vais pas les reprendre ici mais en tout cas si vous avez des questions vous pouvez me les marquer en commentaire et je serai ravie d'y répondre. Bien sûr l'éco-conception graphique ce n'est pas juste 15 choses à savoir il y a bien plus de choses à étudier à réfléchir et à repenser et donc c'est pour ça que actuellement je suis en train de créer un cours sur l'éco-conception graphique. C'est un cours dans lequel je vais aborder beaucoup de points que ce soit du choix du papier les labels avec les imprimeurs des conseils et des actions graphiques à utiliser avec beaucoup d'exemples pour pouvoir vous projeter si vous êtes intéressé pour apprendre l'éco-conception graphique pour aller plus loin dans votre démarche de graphiste ou de communicant vous avez vraiment je vous laisse vous inscrire dans la liste d'attente qui est en barre de description vous pourrez être au courant de l'évolution de la création du cours parce que là je suis actuellement en train de le créer il n'est pas encore fini et du coup être premier au courant de ce qu'il y aura dedans un peu plus de détails où j'en suis la date de sortie et bien sûr vous serez privilégié pour y avoir accès pour ceux qui regardent la vidéo après la sortie du cours le cours sera sûrement en lien dans la description directement donc j'espère que vous serez assez patient et que vous serez au rendez-vous pour finir cette vidéo abonnez-vous si le sujet vous intéresse mettez un pouce likez commentez et partagez aux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet et sur ce je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour d'autres vidéos sur l'éco-conception graphique bye